Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ajustement de pouls pour l'usine d'eau potable dans le secteur de A? Il y a quand même un écart assez important. Oui, ce n'est pas inhabituel dans les travaux d'usine d'épuration d'eau, dans ces types de travaux-là, qu'on a ce qu'on appelle des ordres de changement qui sont soit des conditions de site, qui sont soit des choses qui sont difficiles de prévoir parce que c'est des usines qui datent et là, on ouvre les murs, on ouvre l'équipement et on a des surprises qu'on ne pouvait pas prévoir. Parfois, c'est des erreurs de consultants et on s'assure toujours, le comité exécutif, quand c'est cette troisième situation-là, qu'on explore des mesures qu'on peut prendre avec les entrepreneurs. Donc, ces écarts de coûts-là viennent de ces trois situations-là. Les raisons précises pourront vous être fournies par M. Boileau, mais on est là-dedans et j'insiste sur le fait que dans les travaux d'usine d'épuration, c'est souvent compliqué, c'est souvent complexe. Parfois, on fait des évaluations de coûts et on a la surprise que les travaux planifiés ne sont pas des travaux nécessairement pointus. Je vous rappellerai, par exemple, la situation de l'usine d'épuration dans l'est de la ville, où on a eu à revoir les coûts simplement pour des situations de complexité de travaux. Mais des ajustements de coûts, c'est vrai que ce n'est pas inhabituel, surtout dans des gros chantiers comme ça, mais là, on passe quand même de 1,4 million à 3,8 millions. C'est beaucoup. Ça, ce n'est pas vraiment habituel. Oui, non. Et les raisons précises du côté de l'ingénierie, moi, je vais demander aux services de vous les fournir et de vous les expliquer. Je ne suis pas ingénieur et je ne suis pas en mesure de vous expliquer les raisons précises. Mais est-ce que c'est une erreur d'évaluation de vos services, de la compagnie de Dassault ou sans tête, là, qui a fait l'erreur? Non, on est plutôt dans des situations où les ordres de changement sont dus aux trois conditions qu'on vous soulève tantôt et surtout à des conditions de site et les explications précises où vous êtes fournis. Mais là, on parle d'un horaire professionnel. Est-ce que ça veut dire que ça va se répercuter aussi sur les coûts pour les travaux de construction en eux-mêmes? On peut anticiper qu'effectivement, il va y avoir des coûts supplémentaires dus aux travaux. Donc, c'est par anticipation que ces travaux-là vont être effectivement nécessaires. Est-ce que c'est dans la contingence du… c'est dans le 10 % de contingence, habituellement, qu'on se conserve? Oui, il y a une partie qui est prévue dans la contingence, mais ce n'est pas impossible qu'on le doive fouiller dans nos réserves selon les estimations de coûts supplémentaires. Mais ça, c'est à venir après que les professionnels auront fait les analyses nécessaires. Il y a plusieurs projets dans les usines d'eau potable. On en a fait beaucoup, des chantiers comme ça. Est-ce que celui-là est particulièrement plus compliqué que les autres ou si c'est une situation qu'on a vue un peu ailleurs et qu'on risque de revoir dans ces cas-là? Je vous dirais que c'est une constante dans les travaux qu'on fait dans les usines d'épuration, simplement parce que c'est des usines qui datent, c'est des usines qui ont besoin d'améliorations souvent majeures. Et au niveau de l'évaluation, ça ne peut pas être précis et pointu dans 100 % des cas. Donc, moi, je fais confiance aux analyses professionnelles pour nous guider et nous orienter là-dedans. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets? Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets? Oui, moi aussi. Le PGMR, ce qui a été présenté hier. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, souvent, c'est un exutoire pour les gens qui veulent chialer, mais là, il y en a beaucoup. Ça semble vraiment pas avoir d'adhésion au sein de la population, ce qui a été présenté hier. Est-ce que les gens vont devoir s'y faire ou il y a peut-être lieu de réviser le concept d'utilisateur payeur? Ça fait moins de 24 heures que l'annonce a été faite. Donc, les réactions des citoyens, c'est à froid, basé sur l'information qui a été fournie hier. Il y a toute une campagne de sensibilisation qui va accompagner les changements au programme. Moi, je vais vous ramener au moment où le compostage a été lancé. On était exactement dans le même genre de pattern de réaction de la part des citoyens. Et finalement, c'est devenu, moi, je considère une histoire de succès. Quand on change les comportements des gens, et là, on veut améliorer notre performance à la hauteur de 45 % d'ici 2020, ce n'est pas peu et ça prend des mesures qui peuvent être peut-être considérées comme étant radicales, mais ce virage-là est nécessaire. On se taigne depuis plusieurs années. Le tonnage de matières compostage, il ne bouge pas depuis de nombreuses années. Et pour atteindre les objectifs, il faut poser des gestes courageux. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais une fois expliqué, je pense que les gens vont comprendre pourquoi ces mesures-là sont nécessaires. Hier, il y a un citoyen qui est venu, et c'est aussi beaucoup ce qu'on retrouve. C'est-à-dire, oui, les citoyens sont prêts à faire leur effort, mais on veut aussi que la Ville fasse son effort. Il y a donné l'exemple, dans les parcs, on n'a pas encore des bacs appropriés. Juste pour préciser, je sais que vous allez faire partie de l'exercice, mais précisez à quel moment la Ville va aussi jouer ça. C'est certain que quand on lance les programmes comme ça, il faut faire notre propre introspection. Il faut s'assurer qu'on devient aussi un modèle pour les citoyens. Ça va faire partie des analyses que nos experts et nos fonctionnaires vont nous fournir. Et ces améliorations-là vont faire partie des gestes posés par la Ville. Et on va voir éventuellement à la hauteur de quelles interventions ça va être nécessaire par la Ville. Et je reçois très positivement ce commentaire-là de ce citoyen-là qui est partagé par d'autres. La Ville doit effectivement faire sa part. On a déjà un plan d'action quand même assez agressif à la Ville pour continuer à améliorer notre rendement au niveau de l'environnement. Et on va continuer dans ce sens-là. Lors d'une manette de presse avant le conseil municipal d'hier, vous nous aviez dit au niveau du processus de changement de la régie interne, vous espériez peut-être arriver avec quelque chose à ce conseil d'hier. Ça n'a pas été le cas, évidemment. Vous en êtes où dans votre réforme-là? Moi, j'aime mieux qu'on prenne plus de temps, qu'on soit plus à l'écoute des conseillers municipaux. Puis ce qui m'encourage, c'est que déjà à l'usage, on peut se servir de ce qui a bien fonctionné et ce qui semble s'installer dans la machine comme approche des différents conseillers municipaux. Je vous dirais que depuis qu'on a lancé l'idée de fonctionner différemment, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un conseiller qui me contacte ou une conseillère qui me contacte et qui me dit « M. Carpentier, on a besoin de votre aide à savoir comment déposer un avis de proposition. et quel document vous auriez besoin de nous et tout ça. » Et moi, je trouve ça très encourageant. D'ailleurs, il y a des beaux exemples qui ont ressorti hier d'approches de conseillers municipaux qui acceptent de changer de révolution et de la transformer en avis de proposition pour permettre au comité exécutif de mandater la direction, de nous donner l'information qu'on a besoin. Et donc, ce que je comprends de M. Champagne qui pilote la préparation de la réseau, c'est que ça devrait être déposé au prochain conseil municipal. Concrètement, un de ces dossiers-là, on vous parlait hier, moi, de me tromper, celui du domaine des flocons, où il y avait une résolution de Mme Baudrillard, vous lui donnez ça à la table de concertation. Finalement, vous avez dit que c'est le rôle du comité exécutif. Comment ça s'est modulé, tout ça? Écoutez, moi, premièrement, je vais saluer l'accueil qu'on a eu des conseillers qui parrainaient. À cette résolution-là, je parle ici de M. Doggin et Mme Baudrillard en particulier. Et je salue aussi l'idée de vouloir questionner nos pratiques dans une optique d'amélioration continue. C'est ça l'objectif de M. Doggin et Mme Baudrillard. Puis tant mieux, parce que c'est une valeur, évidemment, qu'on soutient au comité exécutif. C'était plus dans le commun, là, que ça accrochait. Et après ça être expliqué, après avoir ramené la résolution du mois de novembre sur le mandat donné au comité exécutif pour la révision des dépenses et des revenus, on a compris la proximité de ce que Mme Baudrillard et M. Doggin voulaient faire avec le mandat déjà octroyé. Les élus ont convenu qu'effectivement, c'était préférable de l'inclure dans cette démarche-là, que c'était déjà compris comme analyse prévue. Et c'est purement par gros bon sens qu'on a compris, tout le monde, que c'était mieux de l'inclure dans l'exercice déjà prévu, avec l'engagement de consulter et d'utiliser les analyses et l'information que le groupe de M. Doggin voudra bien nous fournir. Et ça, ça va être bien accueilli, évidemment, par le comité exécutif, la commission des dépenses. Merci.